Musique de générique Et salut à tous c'est Kenny Golden, on se retrouve sur Total War Rome 2 pour la suite de notre campagne avec l'Egypte. Et dans le précédent épisode, on avait découvert que finalement la menace venant de l'Orient, donc je parle des Parsis, principalement des Parsis à vrai dire, mais aussi surtout des Perses, on a découvert que finalement il fallait vraiment s'en méfier puisque les Nabaté ont été littéralement exterminés par cette menace. Les Perses et les Parsis sont maintenant en plein sur les frontières communes avec nous, ils ont Petra ici, on peut voir ici que les Characens ont Eira. Donc j'ai récupéré Jérusalem au précédent épisode, souvenez-vous, avec la justice de Pta, bien entraînée, une très belle armée, qui d'ailleurs au prochain tour sera au grand complet puisque j'ai demandé le recrutement de quelques infanteries égyptiennes. Et avec mon brave du roi bien sûr qui entraîne mon armée pour lui faire gagner du galon. Avec cette armée on va tenter de pouvoir récupérer quelques régions et surtout de les garder et aussi de faire mal aux armées ennemies avec nos agents. Donc mes agents ils sont en train d'arriver il me semble, hop, mes agents ne sont pas du tout en train d'arriver, ils sont encore là-bas sur la Lepsis Magna. On avait entre autres combattu une armée, souvenez-vous, d'ailleurs celle-là pour coller dans le port, voilà je la mets dans la ville, on avait combattu l'armée de la Rome de Lépide et on l'avait exterminée. Donc maintenant ce qui nous laisse libre un choix d'aller réattaquer et récupérer les Psis Magna. Je vais attendre que mes obélisques radieux soient entièrement reconstitués pour pouvoir l'envoyer direction les Psis Magna. Une fois sur place et bien on essaiera de garder les Psis Magna et le plus vite possible aussi vaincre l'ennemi, puisque ce sont eux qui aussi aident la Rome de Lépide bien sûr à me repousser. Donc mes agents vont rester là provisoirement, je crois que je vais surtout en faire venir quelques-uns du côté de Jérusalem, mais le plus rapide en fait serait d'en recruter. Donc peut-être qu'au prochain tour je recruterai un nouvel agent ici sur Jérusalem, on verra parce que l'ennemi, regardez, ils en ont un. Et pas qu'un peu, on a 5 agents des Parsis rien qu'au nord de Jérusalem, donc il va falloir vraiment contrer tout ça, sinon on est un peu dans la merde. Et il va falloir surtout compter aussi sur nos alliés, puisque nos alliés ont son effet et un sacré paquet également au précédent épisode. Donc parmi eux il y a les Minéens, donc on a réussi à obtenir une alliance défensive avec eux. Pareil pour les Guéras qui se trouvent juste au nord et les Kidri qui se trouvent encore au nord. Donc les Kidri qui ont récupéré d'ailleurs Sharax ici, la région, et qui occupe pour l'instant Adumatou. Donc il va falloir les aider. Pour l'instant j'ai juste mon armée sur la Judée, donc ça va pas être facile. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Peut-être recruter une deuxième petite armée pour pouvoir être plus nombreux, en tout cas on verra. Et sinon voilà, les Mascates, je suis en train de travailler sur eux, ils sont très amicaux, mais on n'avait pas réussi à obtenir une alliance avec eux. Mais on va tenter d'en avoir une. Et les Nabaté qui finalement n'ont pas été exterminés, ils existent encore, mais ils sont pour l'instant ici, sur la côte de la Gédrosia, au sud du territoire des Drangen. Mais à mon avis, voilà, ils passeront pas l'hiver comme on dit. Donc voilà, enfin, s'ils récupèrent une région, tant mieux pour eux, mais bon. Voilà, donc l'objectif sera de récupérer la Nabatéa ici, et la partie ici de l'Arabia Magna qui est occupée. Donc voilà, pour créer tout simplement une ligne ici, voilà, séparant notre territoire, celui de mes alliés, donc l'Arabie Saoudite et la Judée, du leur, de tout le reste qui est au nord. Faut vraiment la légèreté de notre territoire, c'est l'objectif. Et on va tout faire pour que ça se fasse dans les prochains tours. Donc là, je vais passer le tour, les amis. Au prochain tour, on aura notre recherche qui sera également recherchée, donc la technologie qui sera recherchée. L'artillerie de pont, qui terminera la première colonne, la première catégorie de gestion, et qui nous apportera du coup une diminution de 2% du coût de recrutement et d'entretien des flottes et des navires. Donc je vais passer le tour, les amis, à tout de suite. Et voilà, le tour est passé, et donc on a subi bien évidemment des actions sur Jérusalem. Recherche terminée, donc. Et agent caché, découvert, Yolante. Donc voilà, les agents qui n'ont pas tous effectué des actions sur notre Jérusalem. Une partie d'entre eux se dirige actuellement sur la Egyptos, donc il va vraiment falloir que je recrute du monde. Donc le Jérusalem est en pleine conversion là, pour l'instant, donc on n'a pas besoin de la convertir. Donc ce que je vais faire, c'est recruter vite fait quelque chose. Voilà, un dignitaire. Ici, peut-être aussi encore un champion, puisque je peux encore en avoir un. Les espions, malheureusement, je ne peux pas. Ils sont tous, j'en ai deux déjà. Donc je ne peux pas. Ferveur militaire, démonstration de force, aventure, entraînement militaire, manipulation, assassinat. On va prendre Arribas, voilà. Bienvenue, mon vieux. Et donc Arribas, qui sera au prochain tour, on sera possible de le faire bouger. Et donc la vérité de Mitra, une armée des Parsis, s'approche au nord de Jérusalem, comme vous pouvez le voir. Et comme on peut déjà également voir un peu quelques-unes de leurs unités, on peut voir qu'ils ont du lancé orientaux, de l'archer à chameau, du frondeur oriental, de la cavalerie d'archer mercenaire. En clair, voilà, beaucoup de lance-projectiles en perspective, une bonne partie, et du lancier, principalement, à mon avis, en infanterie et au contact. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Sinon, ici, nous avons les Perses qui ont chopé Adumatu et qui ont donc repoussé les Kidris. Les Kidris qui sont sur Charax maintenant uniquement, et qui sont sur Charax avec deux armées, dont une assez nombreuse, les gardiens du désert. Et il y a les Perses qui se dirigent justement sur eux, là, avec les Portes de la Lumière. Il y a les Ghera aussi. Et ici, on a les Paraden. Donc voilà, c'est ça. Ils se déplacent vraiment sur les territoires de leurs alliés. Ils se déplacent ensemble. Ils sont très, très nombreux. Regardez-moi ça ici. Quatre, même cinq, presque, armés au grand complet. Ils sont facilement douze mille, un truc comme ça. Donc vraiment, il va falloir, pour faire tomber une alliance, il faut une autre alliance, ou alors une énorme faction. Mais bon, il va falloir prendre notre temps. Guerre déclarée entre les Mascates et les Perses. Bonne chose pour nous, ça, puisque les Mascates, justement, j'ai essayé d'avoir une alliance avec eux. Et maintenant, ça veut dire qu'on a un ennemi commun. Donc on va proposer l'alliance défensive. La chance de succès est haute. Donc l'alliance militaire est possible aussi. Et oui, bah voilà, alliés militaires, les amis, les Mascates. Nickel. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ce qu'on va faire aussi, c'est essayer de voir si on ne pourrait pas l'obtenir avec les autres aussi, cette alliance militaire. En général, non. Quand on obtient de justesse une alliance défensive, l'alliance militaire n'est pas... Ah, quoi que, ici. Ah, bah voilà, alliance militaire avec les Minéens. C'est une bonne chose aussi. Et les Kidri. L'alliance militaire modérée, ils rejettent. Bon, tant pis. On a chopé au moins l'alliance militaire avec les Minéens et les Mascates. Ce qui fait qu'entre autres, l'Arabia Félix est considéré aussi comme notre territoire. Donc c'est nickel, ça. Ça veut dire que... On va d'abord faire la technologie aussi. On va faire la concession des terres. Permettra la construction de casernes noplites. Diminue le coût d'entretien des armées. De recrutement des unités. Et de recrutement des agents. Donc c'est tout pile ce qu'il nous faut dans ce genre de situation. Objectif. Voilà. Je sais plus c'est dans lequel qu'il fallait l'Arabia Félix. Ah, voilà, c'est dans la culturelle. Donc voilà, ça peut servir. On sait jamais. En tout cas, la Judée, ouais. Nous, il nous la faut aussi pour la vecteur militaire. Salamis et Tyros. Voilà, c'est deux régions ici. Il nous les faut aussi. Mais bon, c'est pas encore demain la veille qu'on les aura. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire venir un agent là. Vraiment, il m'en faut un. Je vais faire venir Agathocles. Sur la Judée. Il m'en faut un d'espions. Il m'en faut un, il m'en faut un. Donc j'en fais venir un. Point final. Sinon, l'armée des Numides se rapproche un peu plus de la frontière. Donc on va essayer de voir si on pourrait pas se les faire. Donc ils sont, une fois encore, composés de guerriers, de l'ancien enrôlé. Beaucoup de cavalerie-tirailleurs, par contre, attention. Et d'archers. Donc on va essayer de les attaquer. Mais on va encore attendre un petit peu. On va voir si au prochain tour, ils se rapprochent. Et alors on les attaquera. Parce qu'au prochain tour, de plus, je serai bien reconstitué au niveau de l'armée. Donc c'est parfait. Ici, on a les par-ci qui nous pillent également. Mais ils causent pas vraiment de déclin d'ordre public. Donc y'a pas de soucis. Ils peuvent continuer. Mais ouais, c'est un peu chiant. Et ça diminue notre revenu. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Bon alors, avec ma justice d'Epta ici, qui est maintenant presque au grand complet. 19 unités sur 20. Et ben, on pourrait attaquer Petra. On pourrait, mais on va pas le faire. Puisque, juste au nord, y'a la vérité de Mitra. J'espère sincèrement qu'ils vont m'attaquer, ces connards-là. Puisque, j'ai envie de les poutrer pour pouvoir ensuite aller prendre Petra, justement. Donc voilà. Le seul souci, c'est que si je prends Petra, y'aura sans doute une grosse attirance. Vis-à-vis des armées ennemies. Et j'ai pas envie de me taper 5 armées comme ça. Sur ma face. Donc ça va être assez délicat. Ouais, c'est obligé que je recrute une autre armée. Je crois que ça va être obligé que je recrute une autre armée. Mais bon, on va voir. Je vais passer le tour, les amis. Donc à tout de suite. Le tour est passé. A nouveau du sabotage sur Jérusalem. Rien de bien surprenant. Agent caché découvert. Mission envoyée. Capturer la colonie suivante Petra. Bah voilà. Elle tombe à point nommé, celle-là. Et on a 10 tours pour effectuer ça. Donc bah ce qu'on va faire, les amis. Justement, comme je venais de le dire. Regardez. Donc plein d'agents sont barrés, vous allez vous dire. Mais non. Bon, en réalité, ils sont en train de se diriger sur mon territoire. Ils vont sans doute essayer de créer une catastrophe vis-à-vis de mes régions. De provoquer via leurs actions, voilà, des déclins d'ordre public, des révoltes, etc. Mais ce que je vais faire, bah voilà. Et ceux qui ne le savent pas, c'est que je vais faire venir des agents. Donc dès que mes agents sont sur l'Egyptos, on fera des actions. Ici, mon agent, par contre, Arribas, mon brave du roi, on peut déjà effectuer des actions avec lui. On va pouvoir essayer la manipulation, ça va être chaud. L'assassinat encore plus. Donc moi, ce que je propose de faire. C'est peut-être... Attendez, est-ce qu'on a plus de chance sur l'autre, là ? On va essayer de manipuler l'espion, là, avec la contrainte. On n'a pas de grande chance, mais c'est ce qui a le plus de chance de réussite. Il est blessé. Ah, c'est pas grave. C'était risqué. Et en plus, Willy Guiche. C'était lui. 5 étoiles. Ici, le mage. Ouh, lola. Ouh. Ils ont une expérience, hein, les agents des Parsis, là. Bon, ce qu'on va faire, nous, en tout cas, on n'a pas subi de perte vis-à-vis de notre armée. Donc on va attaquer le camp de la vérité de Mitra. Euh, ce que je vais juste voir, c'est si les Numides, ou elle, les Numides se sont rapprochés également, mais eux ne sont pas en camp. Donc on va les... On va aller leur faire mal. Je vais juste effectuer une petite action avec Violenté sur leurs agents. On va essayer de l'empoisonner, celui-là. Il l'a blessé, c'est bien. Et Agathocles, lui, avant de partir, tu vas m'assassiner l'autre, l'âme cachée. Il l'a blessé aussi. Bon, bah c'est déjà ça. Voilà, on va attaquer l'armée des Numides. On ne profite pas du renfort de notre armée de carnison, dommage. Mais en tout cas, on a bien l'avantage. Et comme je vais vous montrer l'autre bataille, celle-ci, je vais la faire automatiquement. On a de grandes chances aussi. Et voilà. Victoire décisive, du coup. On va les poursuivre. Et on va se lancer à la conquête de l'Epsis Magna. Mais attention, l'Epsis Magna est occupée par la Fidelis. Donc une nouvelle fois, ils sont très nombreux. Donc ici, voilà, on va les exterminer. On calme. Voilà. Tranquille, posé. Donc au revoir, les guerriers de la fortune de la Dumidi. Et on va nous se poster sur la frontière. Hop, ici. Et on va faire un camp au prochain tour. Donc mes agents ici, Yolante, bah, il va rester ici. Et donc Agathocles, lui, direction la Egyptose. Je vais l'envoyer direction Alexandrie. Il y sera dans 3, 4 tours. 4 tours, donc, avant de voir notre agent sur l'Alexandrie. Et la justice d'Apta, donc, on attaque la vérité de Mitra. On a l'avantage statistiquement également. On est légèrement plus nombreux qu'eux. Et ils sont effectivement, comme je l'ai dit, composés de lanciers orientaux en masse. D'archers, de tirailleurs, de frondeurs. Voilà, donc plein de lances projectiles. Ça, ça va être, attention, très, très, très dangereux. Les lances projectiles, en grande quantité, sont frottativement casse-couille. Mais ils n'ont pas de cavalerie, de contact et de charge. Tandis que moi, j'en ai. La cavalerie égyptienne. Il va falloir aussi focaliser nos frondeurs sur leur cavalerie. Ouais, en clair, ça va être très difficile. Cette bataille risque d'être légèrement compliquée. Mais on peut laisser, on peut la tenter. On a deux balistes également qui feront mal. On peut la tenter, les amis. Donc, on se retrouve tout de suite sur le champ de bataille pour affronter la vérité de Mitra. Le camp de la vérité de Mitra, tout de suite. Donc, première bataille contre les Parsis. Et voilà, les amis, on y est. On va attendre un petit peu, il y a du brouillard. Il pleut maintenant, bah, décidément. C'est bon. Il fait sec. On va donc déployer notre armée. Donc, je vais faire une formation. Voilà, nos piquets devant. Donc, on va essayer de les asthmater. Enfin, s'ils sortent, bah voilà, on va rester sur notre formation. S'ils restent, bah, on va les asthmater avec nos balistes. Et essayer de les faire très mal. Donc, hop, voilà, en phalange, frondeur derrière, balistes derrière, je vais laisser des projectiles normaux, hein, enfin, quoi que, les balistes pour enflammer, c'est pour les bâtiments, ça, et les explosives, c'est plus pour l'infanterie, mais bon, comme on va focaliser sur, on va se focaliser sur la cavalerie, donc, on restera là-dessus. Hop, mes bretters, plus resserrés également, mon infanterie. J'ai recruté aussi une unité de mercenaires juste avant. J'ai fait la retraite pour recruter une petite unité mercenaires à chameau, d'archer. Voilà, comme ça, ça nous fera toujours ça en plus. Voilà. Les chars de mon général qui pourront servir aussi, bien sûr. Voilà. Donc, ma cavalerie, elle, va me servir à faire peur à la cavalerie ennemie. On va tirer avec nos archers mercenaires à chameau également. Mais on va surtout essayer de leur faire peur pour éviter qu'ils balancent des volets trop meurtrières sur nos hommes. Donc, voilà. On va mettre des tirs, tirs lourds, ça, c'est plus pour les... pour les unités moyennes et lourdes, mais bon, on va laisser... On va rester sur du tir de base. Cavalerie, nickel. Bon, on va rester comme ça. Alors, est-ce qu'ils vont sortir ? Ils sortent. Bon, une fois que l'IA réagit, ils sortent. Ils sortent. Je vais mettre halte au feu pour mes balistes pour l'instant. Elle va se tirer quand même, là. Quelques petites... C'est-ce qu'ils vont mettre une ici, là, en plein dedans. Oh, ben, attendez. Hé, 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 hé. Moi, je sais tirer. Moi, je sais tirer, je vous dis. Mettez en position ! Euh... feu. Elle est belle. Elle est belle. Ben non. Ben non. Dommage. J'ai tout tenté. Je ne sais pas pour quoi ça fait, ça. Bon, les plus chiants, ça va être les tirailleurs à cheval. On les voit, d'ailleurs. Ils vont être très chiants. On les a touchés ici, c'est bien. Mes balistes les ont touchés. Ils ont mieux visés que moi. C'est pas... Regardez-moi cette armée, mais de... De cavalerie, quoi. Il y a... Les trois quarts, c'est de la cavalerie. C'est incroyable. Allez, hop, là. Deux unités sont légèrement affaiblies. Ils sont en train de envoyer un groupe. Ouais, ils se séparent. Ils se séparent. Ici, mes frondeurs qui vont essayer de se faire les archers. Mais je vais aussi essayer, moi, de me faire les tirailleurs, là-bas. Ici, on a déjà fait très mal à une armée. On va essayer de dégager les frondeurs. Ouais, ici, je vais tirer avec mes archers à chameau sur les tirailleurs, ici. Combiner au tir de mes bretters et tout ça. On va se les faire normalement assez rapidement. Allez, il faut y croire. Ils essayent de faire mal à mes piquets, hein. C'est salaud. En tout cas, ici, on a fait dégager... Ouais, on va les faire dégager, les tirailleurs. Les archers à chameau, hop. Ma cavalerie, je vais la bouger un peu plus par là. Je vais mettre une deuxième unité, quand même. Ici, on va essayer de faire dégager les archers à chameau. Cette unité, ici, va se faire la cavalerie. L'archer mercenaire. On peut se les faire, hein. Il y a du frondeur, là-bas, isolé. Ouh, le général. Sampsi Céramus. Une noble archer. C'est pas de la merde, hein. Ça, ça fait très très mal. Ok, les frondeurs, ici, sont en train de tirer sur mes hommes à moi. Je renvoie de la compagnie. Oh, merde ! Mes frondeurs qui ont bougé, du coup. Puisque je les avais sans doute ordonné de tirer. Et l'unité s'est enfouie, du coup. Il faut vraiment surveiller ça. Ça peut être très... Très mauvais pour nous. Bon, allez, ici. Vous les faites, les gars. Je vais demander à tous mes frondeurs de tirer sur ces... Enfin, vous avez compris, le général ennemi. Petit peu chaud de dire son nom. Ici, l'unité, on va donner une petite charge. Ici, on fait dégager les frondeurs assez rapidement. Mais c'est une unité lourde. Je sais pas si elle est vraiment très... Vulnérable au tir de frondeurs. Apparemment, si, ça va. Ah ouais, ça va, ça va très bien, même. Si on tue le général, ce sera une bonne chose. C'est parti. Ah mais non, attendez. Je vais plutôt l'envoyer là-bas. On a eu le général ennemi. C'est bon. Pour l'instant, la bataille se déroule à merveille. Nickel. Belle charge. Très belle charge. Un chat à chameau ici qui continue à se mat. Ah bah, j'ai l'impression que les amis, ça va être une très belle victoire. Bah oui, et victoire. Et oui, victoire il y a. Et oui, donc, on a su utiliser nos unités à beau déciant, j'ai envie de dire. Et on a fait très mal là où leur point fort était. Donc voilà, on a réussi à décimer assez rapidement toute la cavalerie qui nous faisait chier, on va dire. Donc c'est une victoire. Première victoire, du coup, contre les Parsis. On se retrouve sur la carte de campagne. Et voilà, victoire contre la vérité de Mitra. Donc ils ont subi 2100 pertes et nous 842. Donc c'est quand même une belle victoire de justesse. C'est quand même presque une victoire décisive, je pense. On va tous les tuer, pas de pitié. Et on va les poursuivre afin de les exterminer. Et on va les exterminer. Voilà. Et ça fait de l'expérience pour mes hommes. Rang supérieur pour notre général. Mérité, bien sûr. On va lui attribuer général comme compétence. Et nous, on va revenir du coup sur Jérusalem. Et le plus vite possible, les amis, on attaque Petra. Et ainsi, on réussira en plus la mission qu'on nous a envoyée. Donc ça va être parfait. Notre agent, toujours en route. Et ici, notre armée, on fera un camp au prochain tour. Donc je vais passer le tour. Il n'y a plus rien à faire. Donc à tout de suite. Alors, la Fidelis ici nous attaque. Mais évidemment, notre armée est encore affaiblie. Donc on va lancer la retraite. Et il ne nous réattaque pas. Et il retourne sur l'Epsis Magna. Et on a une autre armée là qui arrive sur Ogila. Ouh là. De la Rome de l'Épide. On va voir ça. Ouh. Deux armées des Parsis. Deux armées des Parsis extrêmement nombreuses. Les champions du feu de la victoire. Et les compagnons de Rostam. Ouh là là. On va vite falloir se remettre dans Jérusalem. C'est moi qui vous le dit. Ils ne nous réattaquent pas. On a de la chance. Donc ça va. Et vous voyez, ils sont extrêmement nombreux. Si on défait encore ces deux armées là, les amis. On pourra dire qu'on a tué 5000 Parsis. C'est énorme. C'est une faction énorme. C'est très 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 badass. Les Numides qui nous emmerdent. Ah. Bah apparemment, lui il est mort. L'agent des Numides apparemment est mort. Bonne nouvelle. Alors. Les Perses qui bougent. Ils envoient une flotte sur mes frontières l'impression. Ah ah. Les Dranghans. Et les Paradens. Ok. Bon. Ennemis blessés. Ok. C'est un agent ennemi. Donc il n'est pas mort. Il est blessé. Les Tesmophories. Ok. Nickel. Bon. Mes Obélisques radieux. Je vais les faire aller dans ma comrade. Et donc. L'armée ennemie. C'est celle-ci. C'est la Antica. Il va falloir s'en occuper. Je vais les faire aller. Déjà, Agathocles, lui toujours, direction Alexandrie. Je vais faire aller Violante sur cette armée. Eut. Essayer d'empoisonner. Allez ma belle Réussis moi ça Nickel Et rang supérieur En 8 Pas mal ça c'est bien Je vais améliorer à Jean Et on va voir comment Ouais on l'a quand même bien affaibli On a une chance que du coup à Ogila il résiste à l'attaque Mais Ouais On a pas de grande chance finalement en fait Donc ce que je vais faire c'est que je vais lever une petite armée Ouh Endios mon gars t'es pas mal badass On va recruter Endios Je vais attribuer des chars Et on va recruter Quelques hommes Voilà Pour défendre notre cité Et c'est tout Donc ici on retourne dans Jérusalem Première chose On va peut-être aussi Dégager une ou deux unités d'infanterie Là je crois puisque Ou de cavalerie Ouais je vais dégager une unité de cavalerie Et la remplacer par de la lance projectile Puisque c'est très efficace contre ceux-là Puisqu'ils en ont également Donc hop Je recrute une unité d'archer et mercenaire à chameau supplémentaire Comme ça on en a deux Et voilà Donc ça c'est fait Jérusalem Ici Ouais on va faire un petit bâtiment Militaire Améliorer également le bâtiment religieux On va faire le Zeus Amon Et le bâtiment ici L'amphithéâtre Voilà Comme ça on aura dépensé notre pèse Notre champion n'est toujours pas soigné malheureusement Et donc les champions du feu de la victoire S'approchent de nos murailles Avec les compagnons de Rostam S'ils nous attaquent sur Jérusalem On les repoussera On a des chances Mais il faut vraiment qu'on reste dans notre cité Les champions du feu de la victoire L'ancien orientaux Montagnard Arche à cheval Voilà Frondeur Encore une fois une armée typique Et ici les compagnons de Rostam Ok Mais c'est vraiment des unités fraîchement améliorées J'ai l'impression Elles n'ont pas forcément beaucoup de galons Sauf pour certaines Elles n'ont pas connu beaucoup de batailles Et pas comme mes hommes à moi Qui en ont connu Enfin bref on verra Sinon la flotte ici J'avais vu une flotte quelque part Je ne suis pas fou Ah voilà les Perses ici Avec les dragons des mers Il faut qu'ils Qu'ils doivent faire gaffe Et regardez La Ethiopie qui est devenue une belle région L'ordre public monte Et passera au positif au prochain tour Nickel Enfin bref Nous on va rester du coup dans Jérusalem Et concernant ici Ma comade Bah on va rester On va se reconstituer Une fois qu'on est complètement reconstitué On ira à la frontière Vers notre camp Comme je l'avais dit Donc je vais passer le tour A tout de suite Et voilà tour passé Agent récupéré Arribas Notre brave du roi Sabotage sur Jérusalem Une incitation à l'agitation Et regardez les amis Le nombre d'agents ennemis qu'on a On a 6 agents par-ci Sur notre Jérusalem Donc automatiquement Ils vont essayer de provoquer Beaucoup de choses Ici on a les charasens également Qui ont pénétré sur notre territoire Avec les frères d'armes Mais il n'est que le général Donc il ne faut pas s'en faire Ce que je ferais bien moi C'est envoyer mon brave du roi Ici sur Petra Pour voir ce qu'il y a Et oui comme je m'y attendais Il y a ces connards Les compagnons de Rostam Sont justement là Ouais Bon moi je vais déjà essayer De faire une action Assassinat On pourrait tenter Mais On va tenter Ouais Toujours blessé Mais tant qu'en fait Je fais ça On ne va pas y arriver Donc ce que Ce que je vais faire Tout simplement C'est recruter des agents Et simplement Aller faire chier Les armes ennemis Tout simplement Parce que là Si j'en recrute des frais Ils ne sont pas assez badass Pour Pour faire mal aux agents ennemis Donc ce que je vais Faire ici Je pourrais prendre Petra En réalité Je me tâte J'ai envie de prendre Petra Je sais que je le peux Avec mon armée là Mais comme je l'avais dit C'est deux régions différentes Ce sera trop délicat A gérer Non On ne va pas faire ça Mais ce que je vais faire Par contre C'est recruter une nouvelle armée Mais avant ça Je vais juste aller voir ici L'armée ennemie On va essayer Un nouvel empoisonnement Des provisions Raté Dommage Et sinon On va les attaquer On va voir si on a des chances C'est une embuscade Mais on n'a pas beaucoup de chances De succès Donc ce que je vais faire C'est vite recruter du mercenaire Hop 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 On réattaque cette fois-ci Et là On a nos chances Hop Agressivement Et voilà Et on va les poursuivre On va les poursuivre Et dès qu'on les aura vaincus Je Je ferai Supprimer Cette armée Puisqu'elle ne me sert pas grand chose Agathocles Qui est maintenant A un tour D'arriver à Alexandrie Et finalement Je vais l'envoyer du coup Sur Jérusalem Notre armée ici On la laisse telle qu'elle On ne va pas On ne va pas faire les kékés Mais du coup On sait où est passée Une des deux armées Les compagnons de Rostam Elle est sur Petra Mais l'autre où elle est Aucune idée Aucune idée Et ce que je vais faire Pour terminer On va Recruter une dignitaire Ready Administration Culture Tension culturelle On va prendre cette miss Attendez Celle-ci On va prendre cette miss-ci Amphitrite Propagande culturelle Répandre les tensions culturelles Plus 20% de pénalité d'ordre public A cause des cultures étrangères Ok Donc elle nous servira A répandre notre culture Et du coup A emmerder les ennemis Dès le prochain tour Et dès que j'ai mon brave du roi On ira également Et faire chier les ennemis Mais j'attends vraiment vivement Mon agent là J'ai vraiment envie de De leur faire très mal Toujours cette flotte ici Ok Et donc là Notre armée Très bien Bon bah D'accord Bah c'est à peu près tout Du coup Bah je vais une nouvelle fois Passer le tour On verra ce qui se passera Par après A tout de suite Alors ici Il y a les Les perses Qui nous attaquent Sur Télémaïstéron Donc ils ont Envoyé des flottes On avait vu déjà Celle qui était juste au nord Mais celle-ci est beaucoup plus nombreuse Et on a vraiment pas de chance De gagner Donc il va falloir A tout prix Bah Recruter une armée Pour pouvoir l'envoyer ici Et je ferai ça Dès le prochain tour Donc voilà On perd Télémaïstéron Momentanément Mais en même temps Voilà Ils sont très nombreux Il fallait sans douter Que ça arrive un jour Ils ont tout de même Subi les amis Un millier de pertes Donc on va Voir si on pourrait pas se les faire En recrutant Très rapidement Des unités On va voir ça tout de suite Donc en tout cas Voilà Les perses Il va falloir s'en méfier Ils sont très chiants Sur les eaux Également Ceux-là Il me faut plus d'hommes Tout simplement Haberkus Mon brave du roi Rant supérieur Accord commercial Dissous avec les Kidris Ils ont sans doute été exterminés Ceux-là Ça se sent Ouais Effectivement Charax a été repris Par Les Les perses Et les Kidris Occupent maintenant Stessiphon Ok C'est assez spécial Chez les Minéens Ça a l'air d'aller Un corps Même s'il y a des armées Ennemies sur leur territoire Ils peuvent les affronter Ouais les mascateux Ça va tranquille Les Guéras Eux Ils font des Ils bougent leurs armées Ils pourraient aller Réattaquer Ils pourraient attaquer Je vais désigner Comme cible de coordination Les amis Hop Ici Tout simplement Ici Karmutas Qui est vraiment Le quartier général J'ai envie de dire Des unités Des perses Avec beaucoup De leurs armées Il faut les attaquer Absolument Donc Ptelémaïsterone Ici Je vais recruter Une armée Sur Méroé On va lever Donc Nos forces Voilà On va recruter De la belle unité Au pire Je crois que je vais la faire Ici Ma nouvelle armée Donc on va prendre Du pic Qui est X2 Et on peut Il va falloir attendre Pour le reste Et en tout cas Ils sont très très nombreux Donc il va falloir Une belle armée Pour les vaincre Sinon ici Sur Jérusalem On a les Carquois noirs Qui viennent de se déplacer Avec les charasens Du coup nous On va essayer De les atteindre Je ne sais pas Si ça va être possible Apparemment non Donc il va falloir Attendre le prochain tour Et le souci C'est qu'il y a Les guerriers Du feu suprême Qui sont juste au nord Donc voilà C'est un peu Ça double tranchant Soit j'affronte l'un Soit j'affronte l'autre Donc il va falloir Absolument se dépêcher Ici je vais Faire dégager Mes unités L'armée a disparu Elle est sur le territoire De la Rome d'Antoine En réalité Donc je vais Dissoudre déjà Les mercenaires Bah tout en fait Voilà Yolante Ici Et Amanitore Direction Jérusalem Alexandrie Pardon Ah mais il n'était Royale et pas à moi Je suis con Agathocles Voilà C'est ça que je voulais Bah du coup Il n'est pas si loin Pas si loin de la Judée Du coup Ça va peut-être Le faire Alors Les frères d'armes Carquois noir Bah du coup Je ne me demande pas Si Ouais non En fait C'est mieux Qu'on retourne dans Jérusalem C'est carrément mieux Qu'on retourne ici Dans Jérusalem Puisque C'est obligé Que si on reste là Bah allez Ils vont nous attaquer Donc bon Il faut qu'on reste Dans Jérusalem Et il me faut Une autre armée Le souci c'est que Le revenu ne suivra pas Et que là Pour l'instant Je suis en train De faire une armée Pour vaincre ici Les frères d'armes Du coup Il faut attendre On reste dans Jérusalem Pendant qu'on n'a rien De bien positif Niveau revenu Donc voilà Il faut attendre Donc je vais Vous dire au revoir Donc c'est sur cette note Complexe Qu'on va se quitter Donc au prochain tour Les amis Au prochain épisode On essaiera Une nouvelle fois D'aller chercher Les Pys Magna Et on essaiera Surtout de garder Jérusalem Comme on l'a fait Dans cet épisode-ci En repoussant Plusieurs armées On en a déjà vaincu une On essaiera D'en vaincre d'autres Et évidemment Là avec mon agent Qui va arriver Ce sera un peu plus facile Notre rave du roi Et notre dignitaire Également Qui d'ailleurs Maintenant que j'y pense Peut déjà bouger On va aller les faire Chier sur Petra Et on va faire Sans doute regarder Répondre la tension culturelle Et la corruption de marchands Voilà Tous les trucs comme ça Qui les feront Ennuyer Mais évidemment La majorité de mon revenu Sera consacrée au recrutement Donc on ne pourra pas forcément Faire beaucoup d'actions Donc voilà Au prochain tour Donc tout ça Au prochain épisode Donc merci d'avoir regardé Celui-ci En tout cas N'hésitez pas à vous abonner Quand t'es là Qu'est partagé Et à la prochaine Ciao